bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour les nouvelles énergies lunaires de ces 15 prochains jours partant du 28 janvier au 11 février 2021 oui je sais je triche un petit peu puisqu'on est le 30 allez comme d'habitude j'espère que vous allez tous bien que vous êtes tous en forme je nous ai déjà préparé les tableaux afin de pas perdre de temps dans le mélange des cartes le brassage etc etc ça vous intéresse pas ça sachant que je ne connais pas les cartons je vais les découvrir en même temps que vous je les ai juste posé face cachée donc comme d'habitude la vidéo va se faire en trois temps à savoir le premier temps le tirage pour les énergies principales avec la partie guidance pour les couples et les célibataires on utilisera l'oracle sacré coeur de notre cher dorine gilbert et l'oracle des murmures tout fraîchement paru aux éditions arcane à sacra je vous invite à aller voir la review si ce n'est pas encore fait et puis comme d'habitude dans ces jeux je les présente plus vous les connaissez on travaillera avec l'oeil dans le noir l'oracle mot à mot le carré fantabuleux on se prendra une petite rune pour venir définir l'énergie maîtresse la tendance pour les 15 prochains jours en deuxième partie de vidéo vous aurez une réponse à votre question votre choix leur attention une question fermée par oui ou par non donc je vous invite déjà à commencer à y réfléchir et en dernière partie de vidéo vous retrouverez l'astro chance allez on y va tout de suite on va commencer d'abord par nos runes alors ce que je vais faire je me mette sous la table pour les mélanger puisque j'utilise celui qui est versatile allez je vais couper le paquet et nous avons berkana berkana qui est dans le bon sens de lecture et qui nous parle de naissance de mariage ou de célébration c'est une jolie rune c'est une rune qui est positive qui annonce comme vous l'aurez compris des bonnes nouvelles donc ça peut nous parler soit de naissance alors naissance ça peut être des naissances au sens physique à savoir des enfants mais ça peut être des naissances de nouveaux projets de nouvelles idées de nouvelles choses qui vont se faire pourquoi pas des naissances de couples de relations donc des relations amicales ou amoureuses également des nouvelles associations puisque mariage symbolise aussi donc le vrai côté mariage peut-être que dans les quinze prochains jours vous même allez vous fiancer voire vous marier ou peut-être que vous allez apprendre des bonnes nouvelles autour de vous les mariages peuvent aussi symboliser des unions officielles qui se font donc pourquoi pas ça peut être des signatures professionnelles également ça peut être des associations il n'y a pas que le mariage civil entre deux personnes et célébration automatiquement ici ça symbolise tout ce qui est plutôt bonne nouvelle les choses qu'on a envie de fêter un bon là par exemple on pourrait fêter le fait que nous ne sommes pas encore en confinement c'est déjà un grand pas non les blagues à part donc célébration c'est vraiment tout ce qui sera bonne nouvelle donc ce qui veut dire que pour les quinze prochains jours on est encore sur ces mêmes types d'énergie à savoir des énergies plutôt positives plutôt favorables même si je le conçois la conjoncture actuelle et la crise que nous vivons actuellement fait qu'on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein mais les énergies ne dépendent pas de nos gouvernements elles ne dépendent pas de la crise sanitaire etc les énergies c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir qui est à part donc il faut pas les incriminer les pauvres elles elles sont là elles sont présentes et elles sont positives pour le moment donc c'est à nous d'essayer de les capter c'est à nous d'essayer de surfer sur cette vague d'énergie positive pour justement et bien positiver tout ce que l'on vit dans ce dans cette dans cette époque obscure et très négative je pense d'ailleurs que les énergies si on a des énergies comme ça qui sont négatives c'est peut-être pour nous apporter un petit coup de pouce pour nous aider et bien à affronter ce qu'on est en train de vivre en ce moment qui est particulièrement difficile allez on y va maintenant donc pour la révélation de nos cartes nous avons le grimoire avec le mot lien nous avons la foudre avec le mot avec je vois rien parce que moi je suis à l'envers avec le mot début nous avons le mot téléphone avec tromperie et nous avons la grossesse avec le mot difficulté bon et bien écoutez j'ai envie de dire que du coup le tirage reflète bien ce qu'on vient de sortir avec la rune je m'explique on va commencer avec le grimoire le grimoire qui symbolise tout ce qui est savoir connaissance les écrits les choses officielles ça pourrait aussi nous parler de formation alors on va essayer de décoder donc pour le côté savoir et connaissance peut-être que pour les 15 prochains jours vous allez prendre connaissance de certaines choses où vous aurez des papiers à réaliser il va y avoir des choses écrites à faire ça peut être des choses assez officielles et des choses qui vont durer dans le temps puisque par rapport à un simple papier le livre c'est vraiment un objet qu'on conserve dans le temps donc ce qui veut dire ici que ça pourrait nous parler d'engagement sur de la durée donc possiblement que dans les 15 prochains jours peut-être on va nous parler si de démarche administrative pour je sais pas un projet pour un crédit pour quelque chose de particulier et qui ferait qu'il y aurait une trace écrite sur du long terme surtout qu'ici on a le lien le lien pour moi ça m'évoque quelque chose qui est passé il est fort probable que pour les 15 prochains jours vous mettiez en place où vous commenciez à mettre en place quelque chose qui a un lien avec le passé ou le présent c'est à dire peut-être que vous avez une idée particulière de je sais pas moi ça peut être créer une boutique en ligne vous lancer en tant qu'auto entrepreneur ça peut être vraiment plein de choses diverses et variées et c'est déjà une idée que vous avez depuis un petit moment et il se peut que pour les 15 prochains jours vous ayez soit un déclic ou ou je sais pas un signe ou quelque chose une faveur qui vous fasse comprendre que ça peut être le moment opportun pour vous lancer peut-être qu'il ya quelque chose à exploiter et justement ici on vous inviterait à prendre connaissance à vous lancer dans des recherches c'est à dire que l'idée que vous avez c'est peut-être pas qu'une simple idée essayer de la creuser et essayer de la concrétiser par des recherches si par exemple vous avez envie de créer une boutique bon même si en ce moment c'est extrêmement compliqué on va quand même être honnête et bien renseignez vous ayez une démarche de recherche et de renseignement auprès de par exemple des organismes administratifs auprès d'amis qui posséderaient des activités un petit peu similaires enfin voyez il y a vraiment une sorte de travail d'investigation derrière tout ça et pour le côté formation ça pourrait aussi évoquer le fait de reprendre soit des études quelque chose en lien avec des études peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose pour étudier pour apprendre une nouvelle voie une nouvelle compétence ça peut être pareil absolument tout diverses et variées une nouvelle fois ça peut aussi signifier pourquoi pas le fait d'une formation qui va démarrer peut-être que vous allez commencer un cycle de stage ou de formation il y a vraiment un aspect ici d'apprentissage encore une fois on est dans des recherches mais des recherches qui seraient plus intellectuelles ensuite on a la foudre avec le début alors pour le coup la foudre c'est vraiment une carte qui peut s'avérer positive comme négative ça dépend de ce qu'il y a autour d'elle là on pourrait peut-être être sur quelque chose de positif puisque avec le début ça me fait penser à un événement imprévu imprévisible indomptable également qui va arriver qui pourrait venir bouleverser certaines choses et démarrer permettre de démarrer quelque chose donc ça pourrait pourquoi pas une réponse que vous attendiez que vous attendiez depuis un moment et grâce à cette réponse vous allez enfin pouvoir réaliser ou vous lancer ou concrétiser ou commencer à réaliser certaines choses donc il y a une forme de début ça pourrait pourquoi pas nous parler d'un coup de foudre puisque je vous parlais de nouvelles relations potentiellement qui pourraient se faire alors attention les coups de foudre on a souvent tendance à voir le côté amoureux mais on peut aussi avoir un coup de foudre amical par exemple quelqu'un avec qui ça accroche tout de suite avec qui on a beaucoup en commun avec qui on partage beaucoup donc ça peut être aussi un coup de foudre amical il n'y a pas toujours que le côté amoureux mais ici on nous parle d'un événement qui sera complètement imprévu qui va vous tomber dessus et qui va permettre de démarrer quelque chose de nouveau ensuite on a le téléphone et la tromperie alors attention attention parce que je vous vois déjà avec vos gros yeux en train de dire oh là là mon dieu je vais recevoir un coup de téléphone qui m'annonce que mon mari ou mon épouse me trompe alors on ne panique pas non ce n'est pas forcément ce que ça symbolise puisque la tromperie pourrait aussi nous parler ou évoquer quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous pour essayer de vous raconter un petit peu tout et surtout n'importe quoi quelqu'un qui va essayer de vous manipuler quelqu'un qui va essayer de vous tromper alors instinctivement ça pourrait faire penser par exemple à un commercial qui veut vous refourguer sa camelote ça pourrait également être quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose ou de vous convaincre de quelque chose pour obtenir quelque chose de vous donc ce serait par intérêt il essaye de vous séduire et de vous tromper pour justement obtenir ce qu'il convoite chez vous donc méfiance encore une fois ça pourrait également être quelqu'un potentiellement soit qui revient du passé ou qui appartient à votre présent qui pareil va rentrer en communication avec vous dans les 15 prochains jours et attention à ce qu'il va vous dire parce que ça ne sera pas vraiment le reflet de la réalité il va surtout chercher à vous duper, à vous tromper alors il peut y avoir un aspect de mensonge et de manipulation puisque la tromperie quand même ça mêle le mensonge, ça mêle la manipulation donc attention aux personnes avec qui vous rentrerez en contact dans les 15 prochains jours puisque là on nous indique le téléphone donc ça pourrait être communication téléphonique, échanges vocaux communication tout ce qui est lié aux réseaux, les réseaux sociaux on est vraiment sur la plateforme j'ai envie de dire communication vocale d'accord, on ne serait pas forcément sur l'écrit type papier, mail, etc quoi que mail ça peut, ça peut aussi mais pour moi c'est plus des échanges vocaux donc attention, en plus moi qui vous parlais de formation, d'apprendre, de vous renseigner, de rechercher, etc. justement si vous vous lancez dans un domaine que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas du coup il est très facile de vous raconter tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi c'est comme lorsque vous allez dans un garage que vous ne connaissez strictement rien à la mécanique vous êtes à peu près sûr que le garagiste va vous dire oulala, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça du coup il va vous gonfler la note pour remplacer toute la voiture alors que finalement il y avait juste une ampoule à changer mais comme vous n'y connaissez rien alors attention, je stigmatise les garagistes ils ne sont pas tous malhonnêtes bien sûr mais voilà, très souvent vous avez des personnes comme ça qui profitent du fait que vous n'êtes pas trop dans le domaine ou que vous ne maîtrisez pas quelque chose pour vous en refourguer encore plus pour vous gonfler une note, pour vous en vendre davantage, etc. donc soyez vigilants si on parle ici de tout ce qui est lié à la vente et au commercial et si on parle de choses qui sont liées au social c'est pareil, faites attention à ce qu'on vous propose faites attention à ce qu'on vous dira attention aux communications que vous entretiendrez avec autrui pour les 15 prochains jours puisqu'on pourrait chercher à vous duper et à vous tromper et ensuite, on a la carte de la grossesse avec la difficulté alors c'est quand même assez drôle puisqu'on a eu la rune Berkana qui nous parlait de naissance donc on a quelque chose qui est cohérent donc la grossesse peut symboliser un nouveau projet une nouvelle idée ça peut nous parler d'une grossesse physique également et là on nous parle de difficulté donc ce qui pourrait ici annoncer peut-être quelque chose qui ne se passerait pas comme ça doit se passer ou alors avec des difficultés c'est-à-dire que si par exemple vous vous lancez dans un nouveau projet et là je vais prendre un cas très concret avec ce qu'on vit actuellement, la crise sanitaire si aujourd'hui vous avez envie par exemple d'ouvrir votre restaurant comment vous dire que ça va être extrêmement compliqué quand même parce que vous cherchez à ouvrir un restaurant qui sera fermé voilà donc c'est plutôt dans cette idée-là c'est-à-dire que si vous vous lancez dans quelque chose pour le moment on est dans l'état de réfléchir, de gestation le projet est en train de grandir en vous peut-être qu'il a besoin un peu plus de maturité c'est peut-être ce qu'on vous indique ici d'où du coup l'aspect de bien vous renseigner, de bien réfléchir prenez votre temps pour bien vous renseigner avant de vous lancer ici donc on peut nous parler de quelque chose qui arrive bientôt à son terme mais peut-être qu'il manque un petit peu de maturité et dans tous les cas qui annonce des difficultés derrière donc il va falloir vous accrocher surtout ne pas renoncer au projet, à l'idée que vous avez ça peut être aussi, si on a le lien avec la relation on pourrait parler d'une nouvelle relation qui va s'amorcer comme étant un petit peu difficile et compliquée difficile et compliqué ne veut pas dire que c'est voué à l'échec pas du tout, parfois ça peut représenter un challenge qui vous récompensera après donc les difficultés et les difficultés je ne sais pas quel mot je cherchais d'autre les difficultés ne sont pas toujours synonymes c'est un échec, au contraire peut-être que parfois ça vaut le coup de se battre pour une cause qui peut être juste qui peut vous récompenser derrière qui peut rapporter, qui peut vous apporter beaucoup donc voilà, réfléchissez bien allez maintenant on y va pour notre tableau analytique la carte maîtresse et la carte de la dague la dague, attention, blessure, trahison ici ça va un petit peu avec le côté tromperie ici nous, ah bah c'est drôle, moi qui vous parlais peut-être de quelqu'un qui pourrait revenir du passé regardez la carte qu'on vient de retourner on a la carte de la flèche qui justement fait référence à quelque chose du passé alors ici ça pourrait nous parler peut-être d'une blessure passée qui pourrait refaire surface ou qui n'est pas encore guérie ou peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir cicatriser cette blessure ou de, entre guillemets, vous venger de ce qui a été fait par le passé quand je dis venger c'est un terme très large et très fort mais c'est voulu quand je dis venger je pense plus à une revanche par exemple vous tombez sur un ex que vous n'avez pas revu depuis des années vous n'alliez jamais eu l'occasion de pouvoir vider votre sac et là vous allez pouvoir en avoir l'occasion vous voyez c'est ce type de vengeance là dont je parle ensuite nous avons ah moi qui vous parlais de guérir d'une blessure on a le cas du C donc effectivement ici pour les 15 prochains jours il pourrait se passer un événement quelque chose qui va vous permettre de pouvoir guérir d'une blessure passée alors ça peut être une blessure émotionnelle sentimentale, professionnelle, sociale, psychologique ça peut être une blessure encore une fois qui touche plein de domaines mais on nous parle ici d'une blessure passée que vous allez pouvoir enfin guérir et vous allez enfin pouvoir avancer sereinement par rapport à cette blessure ensuite on a le lien donc effectivement la blessure c'est relié à quelqu'un que vous connaissez à quelque chose que vous avez fait que vous avez vécu c'est vraiment une blessure qui est directe on a la clé qui nous parle de la réussite qui nous parle de la destinée bien entendu en plus on peut voir que la clé et la dague sont alignées toutes les deux elles se font en plus face à face donc ce qui veut dire qu'on pourrait nous parler ici d'une confrontation peut-être que pour les 15 prochains jours vous allez rentrer en confrontation avec quelqu'un alors tout de suite ça me fait penser je sais pas pourquoi à un procès je sais pas pourquoi je pense à ça mais ça me fait penser à un procès le fait justement de confronter deux parties et avoir gain de cause je sais pas je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça je vous le livre tel que ça me vient mais ça pourrait nous parler aussi d'être confronté je sais pas moi ça peut être plein de choses imaginons moi je sais pas qu'on parle du cadre professionnel que vous avez une blessure par rapport à une profession imaginons que votre ancien travail vous aviez eu un accident et puis vous aviez bloqué depuis sur le fait de travailler comme si quand on tombe à cheval on dit il faut vite remonter dessus bah là vous n'avez pas eu l'opportunité de pouvoir retrouver un travail du coup vous êtes resté sur cet accident sur ce traumatisme du coup on a la blessure liée au passé vous êtes resté sur ce traumatisme et là dans les 15 prochains jours et bien vous allez être confronté directement et bien à reprendre un travail à tenir une activité etc à vous remettre dedans et par conséquent à vous confronter aussi à votre blessure et vos démons intérieurs pour en avoir victoire dessus ah bah la foudre décidément donc la foudre elle est bien ici elle est bien présente donc la foudre à nouveau elle peut nous parler d'un coup de foudre mais là dans ce cas de figure regardez l'alignement c'est plutôt négatif et pour moi ici c'est relié à là et comme on a la foudre à côté automatiquement ça impacte donc pour moi ici ça me parlerait attention d'un événement imprévu ça pourrait nous parler d'un conflit d'une dispute assez violente ça pourrait nous parler aussi d'un événement plutôt négatif de quelqu'un qui vous trahirait puisqu'ici on a quand même la carte des pleurs donc pour moi ça m'évoque vraiment quelqu'un peut-être en qui vous avez confiance et qui va vous faire un coup dans le dos que vous allez vraiment vivre comme une trahison comme une blessure du coup d'où l'aspect de tromperie ça peut être ça aussi ah alors là aussi c'est quand même drôle moi qui vous parlais de reprendre des études de se former d'avoir un cursus de stage etc on a quand même le bonnet du diplôme qui est sorti avec justement une référence encore une fois à tout ce qui est études donc très clairement il est fort probable que pour les 15 prochains jours vous lanciez dans un cycle d'apprentissage alors pareil sur quel domaine je ne peux pas vous le dire parce que ça sera à vous de voir quel domaine vous allez étudier mais ça pourrait nous parler d'une formation peut-être sur la voie professionnelle ça pourrait nous parler d'une formation dans un cadre plus personnel et plus spirituel je ne sais pas moi vous vous lancez dans l'apprentissage du tarot par exemple mais vraiment de façon sérieuse et rigoureuse donc ça peut être ça ça peut être vous avez envie d'apprendre j'en sais rien moi le tricot pour faire plaisir à vos amis à votre famille vous avez envie de faire plein de pulls donc pareil vous allez vous lancer dans cette phase d'apprentissage sérieuse encore une fois voilà ça peut évoquer plein de domaines et enfin ah nous avons la carte des doutes et des questions alors pour moi ici ça me parlerait de répondre justement à certaines questions quand je vous disais de vous lancer dans un cycle de recherche et d'apprentissage de connaître certaines choses si on ne parle pas ici de formation et qu'on parle d'investigation rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure si vous voulez réaliser un nouveau projet et que vous êtes en quête de certaines réponses et bien ici on a à nouveau cette référence de rechercher des réponses puisque du coup la dague là elle prendrait une signification un petit peu différente dans le sens où vous prenez pour cible vous êtes là comme ça avec votre poignard pour viser le coeur de la cible donc vraiment il va falloir cibler vos recherches il va falloir se lancer dans un travail d'investigation pour obtenir les réponses que vous recherchez mais regardez ici on a quand même le 20 sur 20 sur la carte ce qui voudrait dire que vous obtiendrez les réponses que vous recherchez et surtout ces réponses conviendront à ce que vous voulez et vous apporteront une forme de réussite soit vous réussirez à avoir vos réponses soit les réponses que vous obtiendrez vous permettront d'aller à la réussite ou ça peut être les deux en même temps également voilà donc pour notre tableau analytique les amis maintenant on va passer à notre guidance couple et célibataire allez c'est parti honneur aux célibataires oui je sais je commence souvent par les célibataires bah oui parce que quand on est célibataire c'est pas toujours très drôle si on le vit mal allez nous avons aha nous avons moment cocooning nous avons je vois rien excusez moi je vais raconter les cartes entourage proche et nous avons amour inconditionnel et durable bon alors déjà 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 pour vous mes amis célibataires comme vous pouvez le voir on a des cartes qui sont toutes positives donc ça c'est extrêmement favorable et tout de suite ce que j'ai envie de vous dire alors ça va à la fois vous rassurer et pas vous rassurer je suis désolé mais pour moi ici les 15 prochains jours je les ressens comme un moment privilégié avec vous même comme si vous alliez vous retrouver avec vous même comme si vous aviez envie d'être en couple uniquement avec vous même alors c'est pas du tout égoïste au contraire c'est bon et c'est sain d'avoir envie de passer du temps avec soi même de s'accorder du temps de faire des choses qui nous plaisent réellement sans se soucier de la vie des autres sans condition sans concession etc etc et c'est vraiment ce que je ressens pour les 15 prochains jours que vous allez avoir ce moment privilégié avec vous que vous allez vous accorder du temps pour vous puisque le moment cocooning ça symbolise vraiment ça le cocooning pour ceux qui ne connaîtraient pas je vous donne l'image vous avez un bon plaid polaire ou en fausse fourrure vous êtes enmitouflé dedans avec un bon chocolat chaud un feu de cheminée vous regardez par la fenêtre il tombe des gros flocons de neige vous regardez un joli film qui vous plaît bien vous avez les pantoufles en éponge qui vont bien avec vous avez le chat qui ronronne à côté voilà c'est ça cocooning vous voyez c'est ce type de moment ultra privilégié ultra intime qu'on partage avec soi-même et de façon très égoïste où c'est la boîte de chocolat qu'on n'a pas envie de partager qu'on veut dévorer pour nous pour nous tous seuls mais voilà dans tous les cas pour moi pour les 15 prochains jours ici ça m'évoque plus cette ambiance là et ce sentiment là qui plus est vous aurez la présence de votre entourage quand même qui sera là avec vous et j'ai envie de dire que l'amour c'est pas forcément quelque chose qui doit se vivre avec quelqu'un l'amour vous avez beaucoup de façons de le vivre l'amour vous avez vos amis quand vous avez la chance d'avoir de vrais amis qui vous témoignent de l'amour et bien croyez moi que ça vous fait chaud au coeur quand vous avez également la chance d'avoir une famille sincère et soudée chose qui devient extrêmement rare aujourd'hui donc je dis bien quand vous avez la chance parce que c'est vraiment une chance d'avoir une famille sur qui compter quand vous avez une famille qui vous aime et qui vous entoure c'est pareil ça vous donne de l'amour qui est très intense vos animaux peuvent vous donner de l'amour également vos passions vous même vous pouvez vous donner de l'amour vous avez besoin de personne pour vous faire couler un bon bain avec de la mousse pour prendre soin de vous etc etc donc tout cet amour là c'est ce que je ressens pour les 15 prochains jours donc il y aura une forme d'amour en plus ici on nous parle d'un amour inconditionnel bah oui regardez je vais vous montrer les cartes de plus près amour inconditionnel et durable c'est sûr que quand on parle par exemple de l'amour d'une maman une maman digne de ce nom son amour est inconditionnel et durable peu importe les bêtises que vous ferez dans votre vie peu importe les choix que vous ferez dans votre vie votre maman votre papa peu importe les deux seront là pour vous et vous aimeront je dis bien des parents dignes de ce nom d'accord quand on aime vraiment son enfant on est censé presque tout accepter je dis bien presque quand même parce qu'il y a quand même des choses bon mais dans l'extrême voilà son enfant c'est son enfant donc on nous parle ici d'un amour qui est vrai qui est sincère qui est inconditionnel et dont vous allez pouvoir jouir durant ces 15 prochains jours mais cet amour ne sera pas forcément l'amour celui que vous espériez celui que vous attendiez mais c'est une autre forme d'amour qui vous comblera tout autant pour ces 15 prochains jours on va regarder avec l'oracle des murmures déjà dites-vous une chose c'est que vous baignez dans une énergie d'amour très positive alors nous avons la tristesse nous avons la liberté et nous avons la créativité on a des jolies cartes même la tristesse oui la tristesse peut-être qu'elle vous fait peur mais la tristesse pour moi ici je la vois pas comme quelque chose de négatif c'est-à-dire que la tristesse je la vois plus comme un réconfort il se peut que dans les 15 prochains jours en plus comme on approche tout doucement de la Saint-Valentin entre parenthèses fête que je déteste par-dessus tout s'il y a bien une fête que je déteste c'est bien la Saint-Valentin pourquoi ? parce qu'il n'y a pas besoin d'un jour spécial dans l'année pour dire je t'aime à l'autre pour avoir des démonstrations d'amour pour dire je t'aime à ses proches pour se faire des cadeaux pour s'emmener au resto bon alors là pour s'emmener au resto ça va être extrêmement compliqué surtout en ce moment mais voyez ce que je veux dire sur le principe la Saint-Valentin c'est vraiment une fête qui est purement commerciale quoi vous n'avez pas besoin d'un jour spécial donc peut-être que l'idée de la Saint-Valentin vous plombe un petit peu le moral surtout que là ça y est ça arrive c'est dans une quinzaine de jours donc oui vous vous dites super encore une Saint-Valentin que je vais passer seul etc etc et bien non justement vous n'êtes pas seul vous êtes libre c'est ce que la carte ici vous dit vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez donc soyez libre et bien de vivre votre Saint-Valentin comme vous en avez envie et ses énergies liées à l'amour comme vous en avez envie faites-vous du bien profiter pour vous faites des choses des activités que vous avez envie de faire de façon égoïste sans les partager personne ne vous en voudra et au contraire c'est ici ce qu'on vous invite à faire et puis pareil si vous êtes dans cette nostalgie un petit peu dans cette mélancolie dans cette tristesse et bien profitez-en pour vous mettre dans votre petit cocon c'est aussi ça le moment cocooning c'est-à-dire vivez encore une fois ce moment privilégié pour vous et uniquement pour vous faites-vous du bien et on nous parle ici de créativité donc ce qu'il voudrait dire tout simplement soyez créatif avec vos proches également vous pouvez très bien prendre pour Valentin votre meilleur ami votre maman votre papa vous lui offrez un bouquet de fleurs vous lui offrez une boîte de chocolat enfin vous voyez ce que je veux dire encore une fois la Saint-Valentin c'est la fête de l'amour c'est pas la fête des amoureux surtout quand on connait l'histoire de Valentin qui était un martyr à la base je vous garantis je vous invite à aller consulter l'histoire de Valentin du Saint Valentin et vous découvrirez que cette fête n'a absolument rien à voir avec l'amour au contraire l'histoire est plutôt glauque et assez déroutante donc au contraire soyez plutôt créatif oui vous n'avez peut-être pas de copains ou de copines en ce moment et bien trouvez des dérivatifs et des palliatifs à votre solitude pour vivre au contraire non pas de façon seule mais de façon libre voilà donc pour nos amis célibataires on passe maintenant à nos amis les couples même conseil pour vous et encore pire pour vous par rapport à la Saint Valentin n'attendez pas bêtement le 14 février pour offrir des chocolats à votre partenaire c'est tous les jours qu'il faut en offrir des chocolats prenez exemple sur Cédric Cédric qui me fait plein de petits cadeaux toute l'année il m'offre des chocolats assez souvent c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris des kilos mais voilà c'est pour vous dire l'amour c'est quelque chose qui se cultive visualisez l'amour comme étant une plante une plante si vous l'arrosez une fois par an alors très concrètement je pense que votre plante elle va crever très rapidement quand même voilà l'amour c'est comme une plante il faut la cultiver il faut en prendre soin il faut désherber il faut l'arroser il faut mettre parfois un petit peu d'engrais il faut retirer les petites bébêtes indésirables mais c'est ça l'amour c'est quelque chose qui se cultive donc n'attendez pas un jour spécial pour emmener votre partenaire au resto pour lui faire un strip tease lui faire couler un bain que sais-je mais pimenter votre couple toute l'année allez c'est parti pour nos amis les couples nous avons imprévu et inattendu bah voyez je viens de vous le dire ici n'attendez pas un jour spécial pour faire des surprises mais faites-en régulièrement nous avons l'attraction et l'attirance et enfin nous avons la solution ou les amis là aussi on a des énergies qui sont très positives pour vous aussi les couples cette carte là rassurez-vous c'est pas une carte négative elle est de couleur violette c'est une carte neutre donc c'est juste pour indiquer ici que moi je le vois comme un conseil pour les 15 prochains jours qui arrivent surtout du coup par rapport à la Saint-Valentin c'est vraiment le moment de surprendre votre partenaire si vous voulez raviver la flamme si vous voulez retrouver cette attraction que vous aviez et puis surtout pour trouver la solution aux différents petits problèmes qu'il y a dans votre couple dans chaque problème il y a toujours une solution même si le problème il est grand et bien on trouvera une grande solution mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose tout dépend de vous de votre volonté de ce que vous avez envie de faire si vous jugez que votre amour est fort et qu'il est sincère avec votre partenaire et bien on peut presque tout pardonner mais il faut déjà mettre les mots expliquer les choses pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça pourquoi est-ce qu'on a dit ça pourquoi est-ce qu'on a fait ça etc etc sachez que dans un couple c'est jamais un seul qui est responsable on a toujours une part de responsabilité toujours que ce soit une dispute c'est soit du 50-50 ou du 60-40 peu importe mais il y a toujours une part de responsabilité dans une tromperie et bien c'est triste à dire mais il y a aussi une part de responsabilité si votre partenaire vous trompe et bien c'est que lui-même souffre lui ou elle pardon souffre d'une certaine forme de frustration ne trouve pas quelque chose qui l'épanouit complètement dans sa relation alors lui sa responsabilité lui ou elle c'est qu'il ne vous en a pas parlé si il vous en avait parlé peut-être que vous auriez trouvé justement une solution pour voir et bien à satisfaire chacun des deux mais voyez ce que je veux dire donc il ne faut pas avoir peur de parler il ne faut pas avoir peur de dire les choses c'est très important justement parce que parfois les surprises elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises donc là on nous dit de surprendre votre partenaire de faire plaisir de faire des petites surprises et quand je dis des surprises ce n'est pas de revenir avec un collier de diamants tous les soirs non une petite surprise ce n'est pas grand chose ça peut être je ne sais pas moi imaginons que votre petit péché mignon c'est le flanc pâtissier et bien rien que ça par exemple votre partenaire qui rentre le soir et qui vous a apporté une petite part de flanc pâtissier ce n'est pas grand chose ça lui a coûté 1,50€ la part mais voilà c'est une petite surprise qui vous touche qui prouve qu'il ou elle a pensé à vous et réciproquement ce n'est pas que dans le sens recevoir c'est aussi à vous de donner c'est à vous de surprendre dans le même sens et tous ces petits gestes d'attention toutes ces petites surprises si vous les mettez en place vous allez retrouver l'attraction qu'il y avait cette attraction et cette attirance peut-être aussi que l'attraction et l'attirance ça m'a fait penser aussi à un relooking peut-être que pour les 15 prochains jours vous pourriez surprendre votre partenaire en faisant un petit relooking un petit quelque chose auquel il ou elle ne s'attend absolument pas pour raviver la flamme et puis pour vous aussi ça peut vous permettre de vous sentir peut-être mieux dans votre peau et puis ça peut permettre aussi de retrouver cette forme d'attraction et d'attirance qu'il y a dans votre couple et forcément être la solution aux petits problèmes soit comme on pourrait dire de routine de quotidien voilà à force au bout d'un moment on n'est plus vraiment surpris et c'est ça qui est dommage dans un couple donc essayez de pimenter et mettez des surprises davantage dans votre couple allez on y va avec l'oracle des murmures excusez-moi j'avais bugué alors nous avons nous avons la chute la chute qui peut être une carte qui peut faire un petit peu peur la correspondance magique ah ça ça me parle correspondance magique et l'instant présent bon alors la chute pour moi ici ça pourrait m'évoquer le fait de lâcher prise d'accepter de ne pas tout contrôler hop je vais peut-être remonter un petit peu les cartes le fait de ne pas tout contrôler il faut bien que vous compreniez quelque chose c'est qu'un couple comme je viens de vous le dire il se gère à deux c'est pas un seul qui gère tout c'est pas un seul qui fait tout un couple c'est vraiment comme une entreprise c'est dire que et encore comme une entreprise une entreprise où tout le monde serait sur le même pied d'égalité c'est pas un patron qui gère et les autres qui font non c'est vraiment chacun prend les décisions à 50% chacun est sur le même pied d'égalité donc pour les 15 prochains jours ici ça pourrait m'évoquer le fait de lâcher prise mais réellement surtout par rapport aux surprises vous voyez les surprises là j'y vois pas forcément quelque chose de négatif je vois plutôt quelque chose de positif dans le sens de lâcher prise arrêtez de réfléchir arrêtez de vous prendre la tête arrêtez de vous faire des films arrêtez de vous monter des scénarios qui sont complètement improbables quand par exemple il ou elle a 10 minutes de retard du boulot des trucs comme ça voilà vraiment apprenez à lâcher prise et vous verrez que vous vous sentirez bien mieux et surtout la chute pour moi ça m'évoque la confiance apprendre à faire confiance à l'autre il y a un petit exercice que vous pouvez vous amuser à faire c'est de fermer les yeux vous mettez deux bouts un derrière l'autre celui qui est devant ferme les yeux et puis vous tombez en arrière et le principe c'est de faire confiance en votre partenaire pour qu'il puisse vous rattraper dans la chute donc ici il y a un aspect de confiance le fait de faire confiance apprendre justement à se lâcher en arrière et se faire récupérer par son partenaire donc ayez confiance en votre partenaire ici la correspondance magique alors moi je n'y vois pas du tout les écrits pour le coup c'est le mot qui me parle surtout avec l'attirance correspondance magique je ne sais pas pourquoi ça m'a évoqué flamme jumelle âme sœur comme si vous aviez alors oui vous avez traversé des hauts vous avez traversé des bas vous avez connu des galères vous avez connu des difficultés ça fait 30 ans que vous êtes ensemble parfois vous ne vous supportez plus un peu comme Huguette et Raymond dans scène de ménage mais l'amour est là et si il ou elle n'était plus là et bien vous seriez bien malheureux sans lui ou elle et je pense qu'il serait peut-être important de vous en apercevoir pour comprendre aussi déjà qu'est-ce qui vous attirait chez lui peut-être que la correspondance magique c'est aussi un petit rappel pour essayer de vous plonger dans vos souvenirs des premiers temps comment pourquoi vous avez aimé cette personne qu'est-ce qui vous a attiré chez elle qu'est ses qualités etc etc retrouvez tout ça justement vous replongez dans les correspondances que vous aviez pour évoquer certains souvenirs pour raviver aussi cette attraction qui peut peut-être qui s'est un petit peu estompée et puis ici on avait l'instant présent par rapport à la solution je vous l'ai dit ici c'est vraiment appuyé sur le fait que la solution pour régler les problèmes présents vient de la confiance des petites surprises et surtout de vous replonger un petit peu dans tout ce que vous avez vécu pour retrouver cette attraction et cette attirance que vous aviez dans les premiers temps voilà donc mes chers amis pour nos énergies de couple et célibataire allez maintenant on passe à la question à votre à la question à votre réponse oui si vous voulez allez on va faire on va faire une question pour une réponse donc je vous invite à poser votre question à haute voix ou dans votre tête c'est comme vous voulez normalement vous l'avez déjà puisque je vous invite à y réfléchir dessus je vous laisse quand même quelques petits instants et on y va ah excusez-moi casser nous avons un oui nous avons un non et nous avons un autre non ce qui est deux noms pour un oui donc c'est plutôt non c'est plutôt négatif attention c'est pas un non ferme et définitif donc ça veut dire que ça peut être possible ça peut être réalisable vous pouvez le faire mais on vous indique ici que c'est plutôt non voilà c'est plutôt défavorable mais ça veut pas dire que ce sera un fiasco si vous décidez de le faire ou en fonction de votre question vous adaptez la réponse bien entendu allez mes chers amis maintenant on se retrouve tout de suite pour l'astrochance de la semaine allez notre astrochance de la semaine donc avec notre nos douze signes astrologiques excusez-moi je sais pas ce que je cherchais donc pour les petits nouveaux qui seraient sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue comme d'habitude très chaleureusement je vous explique rapidement ce que c'est que l'astrochance c'est un petit peu pour venir définir votre potentielle chance sur les quinze prochains jours et surtout pour venir un petit peu vous aiguiller et vous aider si vous avez des idées si vous avez des envies des désirs des projets particuliers pour vous indiquer si plus ou moins c'est favorable si la chance sera avec vous pour vous accompagner ou pas ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce que vous avez envie de faire très clairement mais tout simplement c'est pour vous indiquer voilà que si quelque chose ne se réalise pas comme vous l'espériez et que vous aviez un taux de chance qui était faible et bien au moins vous ne serez pas surpris puisqu'on vous avait indiqué que la chance n'était pas avec vous donc on procède par signes astrologiques comme d'habitude afin de discriminer les signes astrologiques à savoir le bélier qui commence toujours premier et les poissons qui finissent toujours dernier comme il y en a marre de ça on ne veut plus être discriminé du coup je mélange les signes astrologiques je vais utiliser deux sets de dés également donc le premier c'est un set tout ce qu'il y a de plus classique avec des faces plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points oui parce que 6 fois 4, 24 si si je vous assure 6 fois 4, 24 et le deuxième set de dés qui est avec je ne sais pas si vous allez voir avec des faces plus et des faces moins ainsi que des faces neutres qui vont venir additionner ou soustraire des points supplémentaires du coup portant un total de 28 points ça c'est le maximum et le minimum et bien c'est 0 puisque 4 as moins 4 et bien ça fait 0 je vous rassure c'est encore jamais arrivé mais 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 pourquoi pas ça peut ça peut allez on commence avec les scorpions je vais peut-être mettre comme ça les cartes comme ça vous pourrez mieux voir les signes donc scorpions les scorpions 4 et 3 7 7 7 7 et 5 je ne sais plus compter c'était 5 12 et 1 13 13 13 on a 2 plus on a 2 moins donc vous restez à 13 bon les scorpions c'est moyen c'est une chance entre les deux c'est 50-50 à peu près c'est à dire que pour les 15 prochains jours vous ne prenez pas la tête si ça doit se réaliser c'est que ça devait se faire et puis si ça ne se fait pas et bien tout simplement ça ne devait pas se faire donc ne perdez pas du temps là dessus voilà j'ai envie de vous dire quand vous avez une chance comme ça à 50-50 c'est le moment de tenter voilà comme je viens de vous le dire qui ne tente rien n'a rien donc si vous tentez et que vous réussissez tant mieux si vous avez tenté et qu'il n'y a rien eu c'est pas grave les béliers les béliers ne sont pas premiers mais ils sont deuxièmes ils aiment bien être premiers les béliers quand même alors les béliers 4 et 1 5 et 5 10 c'est de 12 12 ah 12 on a 2 moins ça fait 10 10 on a un plus ça fait 11 les béliers vous êtes en dessous de la moyenne donc ce qui veut dire que vous avez une petite chance autrement dit pour les 15 prochains jours faites plutôt profil bas vous lancez pas trop dans des trucs que vous maîtrisez pas trop évitez de voilà parce que la chance sera pas forcément de votre côté donc si jamais ça ne fonctionne pas et bien vous auriez été averti la chance pour le moment elle est pas votre copine donc faites avec ce que vous avez et restez un petit peu dans votre zone de confort les vierges les vierges 4 et 3 7 7 bah c'est vite vu 7 et 3 10 10 oula oula les vierges oula oula 10 on a 3 moins ce qui nous fait plus que 7 les vierges c'est une très très petite chance que vous avez autrement dit évitez de tenter trop de choses vraiment restez sur les choses que vous maîtrisez bien sur les choses que vous connaissez là on parle même plus d'une zone de confort on parle carrément d'un bunker dans lequel il faut que vous soyez pour les 15 prochains jours parce que là très clairement la chance n'est vraiment pas de votre côté donc ne vous lancez pas dans des aventures trop folles parce que parce que ben voilà ça risque de ne pas fonctionner les versos les versos oh les versos les versos mais c'est que les versos ça m'a l'air joli tout ça 6 et 6 12 attendez pas 9 6 et 6 12 et 6 18 18 et 4 22 les versos punaise en plus 1 plus 1 moins donc vous restez à 22 22 sur 24 franchement les versos pour le moment vous êtes les grands gagnants la chance est vraiment de votre côté alors pour le coup c'est l'inverse des vierges vous c'est pas dans un bunker qu'il faut être c'est au milieu de tout soyez sur tous les fronts parce que pour le coup la chance est vraiment de votre côté et j'ai envie de dire que tout ce que vous allez entreprendre sur les 15 prochains jours devraient se solder par une belle réussite donc tentez n'ayez pas peur allez-y franco si par exemple vous avez je sais pas vous avez flashé sur le voisin ou la voisine vous pouvez aller la voir et lui dire que vous êtes follement tombé amoureux de lui ou d'elle normalement il devrait vous répondre pareil non j'exagère j'exagère mais quoique ça peut là vraiment vous avez une jolie chance donc profitez-en pour vous les versos les taureaux les taureaux on a 6 6 et 2 attendez parce qu'au moins un coup je les vois à l'endroit un coup je les vois à l'envers alors 6 et 2 8 et 2 10 et un 11 11 vous avez un moins ça fait plus que 10 et vous avez 2 plus ça vous fait 12 bon les taureaux c'est comme les scorpions c'est mitigé scorpions béliers voilà on est à peu près sur les mêmes moyennes donc encore une fois on est sur du 50-50 soit ça fonctionne parce que ça devait se réaliser soit ça ne fonctionne pas et ça ne devait pas se faire et puis voilà vous passez à la suite tout simplement ne vous prenez pas la tête les poissons allez les poissons 28 ah oula non c'est mal parti alors 4 et 1 5 et 5 10 et 3 13 ah oui non on est très très loin des 28 là bon heureusement on a 2 petits plus pour sauver ce qui porte à 15 pour vous amis poissons la chance est quand même plutôt positive vous êtes quand même au dessus de la moyenne donc ce qui veut dire que ça sera plutôt favorable si vous avez envie de faire certaines choses si vous avez envie de je sais pas de vous lancer dans un projet ou voilà la chance sera là pour vous aider pour vous soutenir c'est pas une très grande chance donc ne voyez pas trop grand non plus n'allez pas trop profondément dans les océans parce qu'il se pourrait qu'il y ait des monstres qui soient bien plus gros que vous mais si vous aventurez un petit peu plus loin que vos récifs en théorie vous devriez faire de belles découvertes allez on continue avec les balances les balances on a 5 et 5 10 et 6 16 et 1 17 17 on a un petit moins ce qui nous fait 16 et on a 3 jolis plus ce qui nous fait 19 et bien les balances franchement joli score aussi vous êtes en dessous des versos donc très joli score pour vous attendez c'était verso oui c'était verso je ne dis pas de bêtises c'était verso donc balance très joli score pour vous aussi avec 19 donc une jolie chance qui était avec vous pour vous accompagner pour vous aider donc c'est aussi le moment de tenter des choses d'y aller de ne pas avoir peur de se lancer puisque la chance vous accompagnera dans vos démarches les cancers les cancers 3 et 3 6 et 5 11 et un 12 12 c'est dommage ça 12 on a un petit plus ce qui porte à 13 et on a 3 moins ce qui porte à 10 du coup les cancers vous passez en dessous de la chance petite chance également donc évitez pareil de vous lancer dans des trucs trop peut-être trop trop optimistes trop inaccessibles restez plutôt dans les choses que vous maîtrisez que vous connaissez ne vous aventurez pas trop loin vraiment pour le moment j'ai plutôt envie de vous dire contentez-vous de ce que vous avez plutôt que de vouloir à tout prix des choses qui ne sont pas accessibles pour l'instant les lions les lions on a 6 et 3 9 et un 10 c'est de 12 12 on a un petit moins ce qui nous fait 11 et on a 2 plus ce qui nous fait 13 ouf les lions vous passez légèrement au-dessus de la moyenne donc les lions on reste dans cette chance un petit peu mitigée 50-50 mais quand même vous avez un petit point en plus par rapport à la moyenne qui est 12 un petit point de chance en plus ça peut faire la différence si par exemple vous passez un entretien d'embauche et puis que dans la salle d'attente il y a quelqu'un qui est exactement comme vous avec le même profil la même expérience tout tout pareil exactement tout pareil et bien peut-être que c'est le petit point de chance supplémentaire qui fera que vous serez pris par rapport à l'autre personne bon sauf si celui qui est en face de vous est un verso avec 22 de chance très clairement là pour le coup mais voilà pour vous dire que parfois c'est le petit point en plus qui peut permettre que quelque chose puisse se réaliser mais on reste sur du 50-50 les gémeaux les gémeaux 4 et 4 8 et 2 et 2 et 2 et 2 et 2 et 2 bien sûr un moins un plus bon les gémeaux petite chance aussi décidément la chance elle aussi elle est plus elle est confinée partiellement elle donne un petit peu mais pas trop donc les gémeaux chance moyenne aussi enfin plutôt inférieure quand même donc pareil contentez-vous de ce que vous avez resté dans votre zone de confort en plus je viens de vous le dire dans le tirage de la guidance amoureuse qu'on était dans des instants cocooning donc c'est vraiment le moment de s'enmitoufler dans son plaid et d'attendre tranquillement que les choses passent jusqu'à que le ciel puisse s'éclaircir les sagittaires les sagittaires ah ça m'a l'air pas mal ça 4 et 4 8 et 2 10 et 5 15 15 de moins de plus bon sagittaire 15 c'est une jolie chance quand même vous êtes comme les poissons autrement dit les sagittaires ce que vous visez normalement vous devriez l'atteindre alors ça sera peut-être pas le coeur de la cible mais vous serez pas trop loin quand même du coeur donc j'ai envie de dire que vos objectifs devraient être atteints la chance est là pour vous appuyer et pour soutenir votre bras qui tient votre arc donc allez-y assez sereinement en théorie les choses devraient relativement bien se passer et enfin les capricornes les capricornes avec 5 et 5 10 et bien ça nous fait 15 4 et 1 5 donc 3 fois 5 15 et vous tirez votre épingle du jeu les capricornes avec 3 jolis plus donc de 15 vous passez à 18 c'est une jolie chance les capricornes et on finit sur une jolie belle note donc pour vous mes amis capricornes c'est le moment aussi de vous lancer puisque vous êtes pas loin aussi de c'était qui déjà on avait je sais plus je ne sais plus on avait les versos et je crois que c'était les gémeaux qui avaient une jolie chance non je sais plus je me rappelle plus je me rappelle plus donc les capricornes vous pouvez y aller avec 18 pareil la chance est avec vous elle est de votre côté elle va vous appuyer elle va vous aider si vous êtes dans une difficulté et bien vous devriez avoir le moment de la grâce vous devriez avoir un petit coup de pouce un petit signe divin quelque chose pour vous montrer que vous n'êtes pas seul qu'on est là pour vous accompagner pour vous aider et que normalement ça devrait bien se passer voilà donc mes chers amis pour nos énergies lunaires des 15 prochains jours j'espère que cela vous a plu si c'est le cas surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir et ça permet en plus de référencer mes vidéos et ma chaîne à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour suivre toutes nos aventures quotidiennes et puis moi je vous embrasse tous très fort et on se retrouve donc dans 15 jours pour faire nos prochaines énergies je vous souhaite également un joyeux Imbolc puisque Imbolc est le 1er et le 2 février donc n'hésitez pas également à le fêter puisqu'on est sur un sabbat qui annonce la renaissance qui annonce l'éveil on a eu notre pleine lune qui est tombée là donc on est dans des bonnes énergies de réveil et de renaissance donc c'est le moment d'en profiter joyeux Imbolc à tous je vous embrasse fort et dans 15 jours je vous remercie je vous remercie